Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Fais le mieux, mais toi, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Nous qui voulons tout savoir, sans l'endoctrinement et la manipulation, surtout. Il y en a tellement, c'est incroyable. Je vais revenir sur plein, plein de sujets aujourd'hui. Puis, on est le 21 novembre 2019, 11h, 11h du Québec, avec ce tremblement de terre de 6.1. On avait été prévenu par la NASA elle-même et tous ceux qui suivent l'activité solaire qu'il y avait un trou coronal face à la Terre et que ça nous amènerait des vents solaires chargés d'électrons, neutrons, protons. Et surtout pas de cons, parce qu'on a assez de tout ce qui finit en haut et que ça a une incidence sur, naturellement, notre climat, sur l'activité sismique et volcanique parce que notre magnétosphère est en affaiblissement avec un changement de pôle qui s'effectue, selon plusieurs, et qu'on n'est plus vulnérable à ces vents solaires chargés et qu'on l'a vu, tout de suite après, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. D'ailleurs, on le voit dans cet affaiblissement de la magnétosphère, on le voit depuis 4-5 ans, une intensification des tremblements de terre, mais majeure, mais c'est à tous les jours, bang, 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 sans cesse. Donc, est-ce que ça prépare quelque chose de plus gros? Vous êtes aussi en mesure que moi de répondre à cette question-là. Donc, tremblements de terre, majeure, je vais vous laisser le lien. On va aller voir un autre site où on a des vidéos qui ont été filmées et partagées déjà de ces tremblements de terre, de ce tremblement de terre de 6.1 quand même. Ici, on voit l'épicentre Vietnam, Laos, Myanmar, Thaïlande et la Chine. On sait ce que ça a déjà fait, un tremblement de terre majeur dans ce coin-là, avec un suivi d'un tsunami qui avait tué plus de 300-400 000 personnes. Il n'y a pas si longtemps. Un cisme puissant et peu profond de 6.1 a frappé la zone frontalière entre la Thaïlande et le Laos aujourd'hui, 21 novembre 2019, à 6h50, heure locale. Les fortes secousses ont fait fuir les gens dans les rues. Les immeubles se balançant à Bangkok et les bâtiments ont été endommagés, fissurés autour de l'épicentre. Voici une compilation de photos et de vidéos recueillies sur les réseaux sociaux. Donc, l'épicentre est ici. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description pour aller voir ces vidéos-là qui ont été partagées. La Thaïlande est techniquement parlant, en sécurité, un certain nombre de failles actives traversent le nord et l'ouest du pays, mais elles ne sont pas en mesure de déclencher des frappes puissantes. Au cours des 40 dernières années, la Thaïlande n'a connu qu'un séisme supérieur à 6. C'était en 2014 et huit tremblements de terre de taille moyenne, soit environ un tous les cinq ans. Le séisme de 2014 était le séisme le plus puissant jamais enregistré en Thaïlande, selon le directeur du Centre national d'alerte des catastrophes. Donc, c'est quelque chose d'inusité, d'inhabituel. Ce qu'on a vu aujourd'hui, selon cette dernière déclaration, le séisme de 6.1 survenu hier a rapporté et rapporté par plus de 350 personnes sur le site de l'USGS et le plus puissant tremblement de terre en Thaïlande, ex aequo avec l'autre. Maintenant que vous êtes au courant de la situation sismique en Thaïlande, regardez cette vidéo et des images les plus impressionnantes du rare tremblement de terre. Donc, un rare tremblement de terre. Donc, comme je vous dis, il y a des liens. Je vous laisserai ça. Il y a plein de liens. Vous allez tout voir ça vous-même. On voit déjà ici des images, des photos avec les dégâts. Mais ça, c'est vraiment préliminaire. J'imagine ici qu'on voit une piscine se balancer. Alors, beaucoup de dommages. Donc, le séisme de magnitude 6.1 a frappé une profondeur de 10 km, vraiment pas beaucoup. Les tremblements de terre ont été ressentis dans le nord de la Thaïlande jusqu'à Bangkok, plus de 600 km au sud, ainsi que dans la capitale vietnamienne. Hanoi, il y a eu plusieurs répliques. Le séisme le plus important s'est produit trois heures après le passage de celui de 5.7, près du site du grand barrage de Xaiburui au Laos, où aucun dégât n'a encore été signalé. Encore. Juste après ce premier séisme, la centrale électrique de Hongza, le plus grand générateur d'énergie thermique du Laos, a suspendu ses activités. On espère que tout le monde va bien. Après ce fort séisme à la frontière entre la Thaïlande et le Laos, donc, vraiment, c'est le deuxième plus gros, c'est inhabituel. On verra bien toutes les conséquences. Si on aura des comptes rendus de tout ça, je vous en, des mises à jour, je vous en partagerai les informations s'il y en a importantes là-dessus. Donc, je vous en reviens. Je vous laisse ça dans la boîte de description. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada